Pour ce stage d'escalade artificielle, on a décidé de se diriger vers l'Appalue-sur-Verdon, en plein cœur du 04. Pourquoi on a choisi cette localisation ? C'est pour les conditions météo dantesques, donc on a vraiment une grosse cellule anticyclonique qui était fixée sur l'Appalue. Nous, on est allé dans le sixième élément, c'est une voie qui a été ouverte en 1997. Ça fait cinq longueurs, six longueurs en A4 max. Je pense que ça n'a pas été beaucoup répété, c'était assez clean, c'était pas trop usé. C'était pas évident, il y avait de bonnes sections avec des mauvaises cornières coupées, pas mal de plombes, pas mal de crochets, forés ou pas. Alors nous, on est parti dans Nagasaki avec Étienne. Donc là, sur deux jours, on a remonté dans les longueurs de Nagasaki. Donc c'est une voie de cinq, six longueurs. Sur le topo, c'est A3, mais c'est une voie qui a été beaucoup répétée. Du coup, le caillou est clean et il y a quand même pas mal de matériel en place. Du coup, c'est assez bien pour faire de l'artif sans trop se faire peur. Alors avec Joseph, on est parti dans l'univers de l'alambic spatio-temporel. On voulait faire cette voie parce que c'est une voie, on a vu que les ouvreurs, c'était Bromoré et Tinière. En tant que Pyrénées, on avait bien envie d'aller voir ça. Et donc c'est une voie qui monte à A3 sup, avec pas mal de longueur en A3, A3 sup, soutenue, et qui passe dans des gros toits. On est parti très déversante. Sinon, la voie, c'était vraiment, vraiment chouette. C'était pas mal de plomb et de crochets, avec des sections assez soutenues, où on n'avait pas trop envie de tomber, notamment en départ d'Orlé, là, les 2 à 3 sup, ça partait fort d'entrée sur 5-6 mètres, où il n'y avait que des plombs et des crochets. Et c'était vraiment sympa, vraiment chouette. La ligne était assez logique et belle. Finalement, on n'a pas vu Nagasaki. Sauf, pendant la nuit, là, on a compris, avec la tempête qui s'est annoncée, enfin, une tempête imprévue, un petit cadeau surprise. Donc on était dans le ledge, là, avec Étienne, et on a vu qu'on n'était absolument pas abrités. La vigilance orange-orage a été envoyée au chef de l'équipe, Antoine Péchet. Donc il a été prévenu directement sur sa radio. Et donc là, sans hésitation, on a dû s'organiser de manière assez conséquente. Donc là, ça a été le code commando FFME qui a été lancé. Pendant la nuit, il y a des orages qui sont arrivés, beaucoup plus violents que prévus. Du coup, on a dû évacuer tout le monde, parce que c'était quand même une alerte orange météo. Et il y a eu un gros, gros orage sur les crêpes du Verdun, avec des grosses, grosses pluies. Et puis, c'est bon, c'est pas d'amélioration après. Donc on est vite sortis par le haut, par des stades qu'on avait installés. Et voilà, donc tout ça s'est bien passé, mais on a vu quand même que ça pouvait être la météo qui était violente. Ce stade d'artif, il est intéressant sur plusieurs points, notamment tout ce qui est hissage de sac, remontée sur corde fixe, etc. Il permet de tester les points qu'on met, et puis il permet aussi d'optimiser la progression, d'optimiser son rangement de matériel sur le baudrier, etc.